Salut à tous, aujourd'hui on parle sport dans 5 secondes, on se donne une minute pour comprendre les JO de 2024. Du 26 juillet au 11 août 2024, la France et plus particulièrement Paris seront au centre du monde, les JO seront de retour en France. C'est officiel depuis le 13 septembre 2017, Paris accueillera donc les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été respectivement, 33ème et 17ème du nom, Los Angeles qui était également en lice, accueillera quant à elle les éditions de 2028. La plupart des installations existent déjà, certaines seront d'ailleurs rénovées pour l'occasion, mais il en reste encore d'autres à construire comme notamment le village olympique qui prendra place à Saint-Denis. Sur le site Paris 2024, on trouve quelques chiffres, 206 pays, 13 millions de billets vendus, 4 milliards de téléspectateurs, à 500 millions près, on est dans les chiffres. Ces jeux se veulent être, je cite, les premiers neutres en carbone avec donc une envie, mettre l'écologie au cœur du projet. Et quelle identité pour ces JO ? Le 21 octobre 2019 à 20h24, le comité d'organisation présidé par le champion de canoë Tony Estanguet a dévoilé le logo officiel de Paris 2024, un logo à trois sens, la flamme olympique, la médaille olympique, mais aussi Marianne, l'allégorie de la République française. Le précédent logo, celui de la candidature, avait été dévoilé en février 2016 sur l'Arc de Triomphe, un logo symbolisant la ville de Paris à travers la tour Eiffel. Voilà, en une minute, on en sait un peu plus sur les JO de Paris de 2024. Allez, un petit bonus, ils seront diffusés en exclusivité et en clair sur les antennes de France Télévisions. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très très vite. N'oubliez surtout pas, soyez heureux, restez curieux. Sous-titrage ST' 501